Musique Musique Je suis temps que c'est bien Christophe, je suis né aux Philippines, je suis arrivé ici il y a 11 ans. Ben, tout début, je ne parlais pas français et depuis que je suis arrivé à Tahiti, donc je suis tombé avec un papa fameux, qui est agriculteur aussi, qui habite dans la presqu'île. Chaque week-end on est là, à planter, à nettoyer le terrain. Avant, ce n'était pas aussi trop dedans en fait pour planter et tout. C'est paromaï comme on dit en Tahitien. Je l'ai suivi tous les week-ends, à planter du tarot, des patates, on a fait des essais, ça marchait bien. C'est là que j'ai pris goût. On a commencé avec trois tarots d'abord, trois tiges de tarot, c'est multiplié chaque année. De six lignes, c'est passé à 500 mètres carrés. De 500 mètres carrés, il est passé à quasiment un hectare quoi. La première année, c'est hyper dur. Parce que tu plantes, c'est pas jour ou lendemain, c'est là la récolte quoi. Il faut attendre, il faut être patient, il faut être... J'ai encore un apprentissage en fait. Pour moi, ce n'est pas une question de gagner beaucoup aussi. C'est une question de vraiment vivre avec. Déjà, je veux manger bio, pour une bonne nourriture, de bon goût, sans pesticides. Et il faut aussi penser aux autres quoi. Je suis heureux d'apporter mon aide plutôt à la population. Je sais qu'il faut payer, mais déjà, avoir une bonne nourriture. Je suis hyper fier d'être agriculteur parce que mes anciennes ont planté du riz et planté du tarot. C'est hyper facile. Je suis Eugénie Baff, je suis agricultrice de Matéa. J'exploite deux hectares de produits vivriers, de maraîchers, de fruits. Et cela fait plus de 13 ans que je suis agricultrice. Nous sommes à l'initiative de cette coopérative Teruamon de la communauté Bayouta. Alors la coopérative permet aux petits agriculteurs d'écouler leurs produits. Grâce à l'ouverture du centre pénitencier et du collège, on constate qu'il y a une augmentation de demandes pour les produits vivriers et pour les produits maraîchers. Alors aujourd'hui, j'ai reçu des élèves de l'école de Murtouréa de Papéhari. Et cela fait maintenant plus de 4 ans que je travaille avec les écoles de la commune de Teruamon. C'est une découverte pour eux, sortir un peu de leur classe et apprendre des fruits, apprendre des légumes, des produits qu'ils n'ont peut-être jamais vus chez eux. Et à la fin de cette visite-là, je prépare un côté pour eux avec les produits de Murtouréa de Papéhari. Il y avait une année où, lorsque j'ai reçu les enfants, ils ont confondu l'avocat avec la poire. C'est dommage. Parce que, bon, peut-être qu'on ne les laisse pas assez le temps de découvrir le monde de l'agriculture. Lorsque je mets en place ce buffet-là, ce sont tous les produits de mon phare à peau. Alors j'incite plutôt les parents. Tous les parents à éduquer leurs enfants à bien manger et de manger local. De manger nos produits parce que c'est des produits sains. On est toujours là à acheter des produits importés, alors qu'on a beaucoup de fruits sur le territoire. Et on n'incite pas vraiment nos enfants à manger nos fruits. Tout ce que je cultive dans mon phare à peau, c'est ce que moi, j'aimerais bien aussi que ces enfants-là partagent avec moi. Je suis Ori Rauta, agricultrice dans la commune de Tevayuta depuis 5 ans. Je fais essentiellement du vivrier, du fruitier et des légumes. À la base, j'étais partie pour faire du droit, mais j'ai pris du recul et je me suis posé les bonnes questions. Les questions qui sont essentielles même, c'est quelles sont les bases même de la vie ? Au lieu d'étudier le marché, je me suis posé la question d'étudier plutôt la base de la vie. Pour moi, c'était logique. L'essence même de la vie, c'est la nourriture. Et pour être sûre de la provenance de ce que tu manges, il fallait que je plante. Et étant moi-même végétarienne, j'ai décidé de planter ce que je voulais manger déjà à la base pour me nourrir. Et je me suis prise de passion pour l'agriculture. Aujourd'hui, je travaille avec ma mamie. Elle est là pour que je n'oublie pas qu'on a notre culture, on a notre façon de faire les choses. Et que c'est ce qu'il faut que j'essaye d'assimiler et de garder pour essayer de transmettre plus tard. Parce que chez les Thaïsens, c'est comme ça. C'est au compte-gouttes qu'on te donne les techniques. C'est pas tout d'un coup. C'est au moment où tu le fais, on vient et on t'apprend. Voilà comment on fait. Ce qui me motive, c'est de pouvoir partager cette richesse. Cette richesse dont j'ai héritée. Parce que ce savoir-faire, c'est une richesse pour moi. C'est mon patrimoine que j'essaye de pérenniser au travers de tout le monde. Et non comme avant, on choisissait une personne à qui on transmettait le savoir. Là, c'est vraiment partager à tout le monde. Faire en sorte que tout le monde le fasse chez eux. En fait, il n'y a pas de petite exploitation. Tout le monde peut planter chez soi. Si vous aimez ça, et bien... Si vous aimez ça, et bien... ... 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